Jean-Luc Fugit, bonjour. Vous êtes député du Rhône, mais également président du Conseil national de l'air. Dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités, vous avez été rapporteur du titre III, développé des mobilités plus propres et plus actives. Quelles ont été vos préconisations ? Le texte initial du gouvernement est arrivé sur cette partie-là avec neuf articles, et maintenant, après être passé deux fois à l'Assemblée nationale et au Sénat, il se retrouve avec 47 articles. Nous avons donc musclé le texte sur deux aspects, à la fois la lutte contre la pollution de l'air de proximité, c'est-à-dire les oxydes d'azote, les particules fines, etc. Et aussi engager des transitions vraiment pour émettre moins de CO2. J'ai proposé et fait acter dans la loi et nous sommes le premier pays en Europe à le faire. D'ici 1940, on se pose la question d'arrêter la vente de véhicules neufs utilisant des énergies d'origine fossile. Quelle est la place du GNV et du bio-GNV dans le mix de la mobilité propre ? Il faut aller du GNV vers le bio-GNV pour différentes raisons, parce qu'il y a la possibilité d'en faire un complément de production intéressant pour le monde agricole, mais aussi et surtout parce qu'il permet d'avoir moins d'émissions que par rapport à une énergie fossile type diesel ou essence, nettement moins d'oxydes d'azote. Et puis surtout, si on prend une démarche en analyse de cycle de vie, on voit qu'en matière de CO2, on est neutre quand on utilise du bio-GNV. Alors justement, l'Institut français du pétrole et énergie nouvelle a comparé le bilan carbone des véhicules essence, diesel, électrique, GNV et bio-GNV en analyse complète de leur cycle de vie. Qu'en pensez-vous ? Cette étude-là est très intéressante parce qu'elle nous montre qu'il est urgent de raisonner en analyse de cycle de vie et de ne pas se contenter de regarder les émissions échappement, notamment pour le CO2, parce que ça trompe un petit peu, évidemment. Et aujourd'hui, le véhicule propre, entre guillemets, ça n'existe pas, il faut le mettre entre guillemets. Et d'ailleurs, la directive d'avril 2019 au niveau de l'Union européenne demande ou propose que d'ici à 2023, on fasse des propositions qui pourront ensuite, d'un point de vue réglementaire ou législatif, faire en sorte que dans tous les pays, on aura une véritable analyse, un cycle de vie de tous les véhicules. Et ça, c'est un point qui me paraît extrêmement important, de faire en sorte qu'on puisse avoir une complémentarité entre les véhicules électrifiés, les véhicules à hydrogène, les véhicules au biogaz et peut-être aussi les véhicules qui s'appuient sur d'autres types de biocarburants. Et avec finalement, au fond, l'objectif commun qui est de diminuer notre dépendance aux énergies fossiles et même un jour de pouvoir s'en passer. Ce serait un mieux pour le climat. Jean-Luc Fugit, merci. Auriez-vous un message pour les acteurs de notre filière ? Je vous donne rendez-vous au prochain Salon international de l'agriculture où nous présenterons une étude sur agriculture et production d'énergie, une étude faite par le Parlement. Et je pense qu'on y parlera beaucoup du bio-GNV parce que je crois que c'est une source d'énergie pour la mobilité plus propre qui est intéressante. Donc rendez-vous fin février 2020 au Salon international de l'agriculture. Rendez-vous pris, le GNV Max sera présent. Merci Monsieur le député. Merci à vous.